Bonjour à tous. En matière de politique, dès que l'on écoute les experts ou les responsables politiques, ou encore les commentateurs spécialisés dans les médias, on entend très souvent des références aux États-Unis. C'est un discours très fréquent, notamment lorsqu'ils sont favorables à l'Union européenne. Il y a toujours une espèce de sous-entendu, d'implicite. En fait, on comprend que le modèle, ce seraient les États-Unis. En toute chose, leur modèle, ce sont les États-Unis, et il faudrait qu'il y ait les États-Unis d'Europe comme il y a les États-Unis d'Amérique. Alors, outre que les États-Unis sont dans une situation qui est de plus en plus mauvaise et qu'ils sont sur le déclin, Je rappelle, par exemple, qu'en 2016, le PNB de la Chine a dépassé le PNB des États-Unis en parité de pouvoir d'achat et que ceci ne va faire que se développer au cours des années qui viennent. Il s'agit également d'un déclin, y compris militaire. On l'a vu avec le coup d'arrêt qui a été donné dans la Méditerranée orientale, le 3 septembre 2012. Les S-300 des Russes ont intercepté en plein vol, ils ont détruit les missiles américains à destination de la Syrie ou de ses côtes. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a eu confirmation sur le théâtre militaire que la Russie a 15 ans d'avance sur les États-Unis en matière de lutte anti-aérienne. Et d'un seul coup, toute la géopolitique en est changée. Donc, les États-Unis d'Amérique sont sur le déclin, c'est confirmé. Mais je voudrais dire quelque chose qui est très important. C'est que pour comprendre un peuple, comme pour comprendre un individu, il faut comprendre sa naissance, son enfance, son adolescence et son âge adulte. En ce qui concerne les États-Unis, il y a bien sûr eu la déclaration d'indépendance qui fut proclamée le 4 juillet 1776. Mais on oublie trop souvent qu'il y eut, bien avant, il y eut tout d'abord la déclaration du Mayflower de 1620, lorsque les premiers colons britanniques sont arrivés en Virginie et ont décidé de se constituer en un seul corps civil et politique. Les États-Unis d'Amérique, depuis l'origine, c'est un afflux de migrants venus d'abord d'Europe, et c'est ça qui a constitué le début des États-Unis, et qui se sont répandus sur l'ensemble du territoire, d'ailleurs en massacrant les Amérindiens. Les Amérindiens, ils se sont répandus selon le principe de la division cellulaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils se sont répandus selon le principe de la division cellulaire. Donc les États-Unis sont la division cellulaire d'une souche commune. Ils ont tous la même histoire, ils ont tous la même langue, ils ont tous la même mythologie, ils se sont bâtis sur les mêmes bases. Le problème, c'est que les tenants de la construction européenne veulent nous pousser à faire le schéma inverse. Ils veulent nous forcer à suivre un schéma qui nie l'entropie du monde. Ce que de Gaulle disait d'une façon spectaculaire. Il disait, on ne peut pas faire d'omelettes avec des œufs durs. En effet, les pays d'Europe, ce sont des œufs durs. Pour certains, ça fait 1500 ans qu'ils existent. Ils ont chacun leur mentalité, leur langue, leur histoire, de laquelle ils ont tiré des conclusions bien à eux. Et seuls des idéologues peuvent considérer que ça n'existe pas ou que ça n'a pas de sens. Alors certains nous disent que l'Union européenne se comporte naïvement. Mais c'est faux. L'Union européenne n'est pas naïve. Ce qu'ils appellent de la naïveté, c'est simplement le fait que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Et de ce point de vue, ce n'est pas obscène de dire qu'il y a des intérêts nationaux. Les intérêts nationaux, c'est comme les intérêts personnels. La construction du socialisme, pendant 74 ans, a été fondée sur une idée. Avoir un intérêt personnel, c'est mal. Il fallait travailler pour la collectivité. Mais bien que ce leitmotiv soit répété à tout bout de champ, ça ne marchait pas parce que c'est inhérent à l'être humain d'avoir des intérêts personnels. C'est inhérent à l'être humain. Tout le monde savait que dès qu'on réintroduisait dans une structure un peu d'intérêts privés, un peu d'intérêts privés, d'un seul coup, ça redémarrait très fort. On se rappelle l'échec des sauf-causes, la réforme libèrement de Trapesnikov des années 60, c'était en fait réintroduire un petit peu de l'opin privé, l'opin de terre privé, dans les colchoses, qui avait une productivité considérable. C'est d'ailleurs de façon similaire. C'est comme ça que la Chine est sortie, sans le dire, du communisme, avec ce qu'on appelait les zones économiques spéciales. Donc, on y est l'évidence. Il n'y est l'évidence. Ben là, c'est pareil avec l'Union européenne. Les européistes ont beau dire qu'il n'y a pas d'intérêts nationaux, il y a des intérêts nationaux. Ils peuvent dire que ça n'existe pas. Ils sont là. Ils sont là et bien là. Ils sont là quand même. Dans cette pseudo-Union européenne, il y a 28 États qui tirent à U et à Dia. Je voudrais citer un exemple très significatif. Vous savez ce que disait Rousseau ? Les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Il faut regarder concrètement comment ça se passe et non pas se contenter d'idées générales. Pourquoi on a détruit l'industrie textile en France ? Allez parler aux gens vivant dans les Vosges ou dans le Nord, les centaines de familles, les familles qui sont dans le désarroi, parce que ça les concerne. Donc, pourquoi a-t-on détruit l'industrie textile en France ? Vous savez pourquoi ? Eh bien, je vous le dis, c'est parce que le négociateur de l'Union européenne à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, c'était un britannique. Or, en Grande-Bretagne, il n'y a plus d'industrie textile. Le négociateur britannique a négocié avec les Chinois, au nom de l'Union européenne, la fin des quotas textiles chinois. Il faut savoir qu'il y avait des quotas qui a interdisé d'importer au-delà d'une certaine quantité dans l'Union européenne. Il a négocié donc, disais-je, au nom de l'Union européenne, la fin des quotas. Donc, on peut maintenant tout importer de Chine sans limitation. et, en échange, il a obtenu l'ouverture du marché chinois aux assurances britanniques, pas aux assurances des autres pays de l'Union européenne, aux assurances britanniques, les Lloyds, qui sont les plus importantes assurances britanniques. Vous avez compris comment ça marche, l'Union européenne, maintenant ? C'est-à-dire que, pour les Britanniques, pour les Britanniques, c'est gagnant-gagnant. Ils introduisent leur compagnie d'assurance en Chine et, comme ils n'ont plus d'industrie textile, ils peuvent importer des textiles chinois sans problème. Le négociateur britannique s'en fout de torpiller l'industrie textile des pays de l'Europe du Sud et de la France, notamment. C'est comme ça que ça marche. Il faut bien comprendre ce point. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'intérêt commun. Ce n'est pas de la naïveté. C'est que certains arrivent à mieux se faufiler pour faire avancer leurs intérêts. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez comprendre enfin et pour de bon ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver nos analyses détaillées et parfaitement sourcées. Tout y est vérifiable. Ainsi que notre programme complet, le programme complet de l'Union populaire républicaine, sur le site upr.fr, le site de partis politiques le plus consultés de France. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous plaît. Vous pouvez également cliquer sur la cloche en haut à droite de l'écran. Ça dépend si vous êtes sur tablette ou de façon à être notifié lors de ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.